Bonsoir, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, enfin vous êtes nombreux presque tous les mardis soirs. On a vraiment un public très fidèle dans nos mardis de l'espace des sciences et on en est très très heureux. Merci d'être avec nous encore ce soir pour accueillir Hervé Le Treutte, comme son nom l'indique, quand même une petite consonance bretonne quelque part, un petit peu, je crois que le berceau de la famille, c'est le chronan, c'est ça ? Exactement, oui. Je crois que vous êtes un connaisseur de la troménie de le chronan. Voilà, mais alors vous me disiez quand même que si votre père est breton, votre mère est bordelaise et que finalement c'est votre mère qui a gagné, c'est-à-dire que vous êtes née là-bas ou vous avez vécu là-bas ? J'ai surtout, oui, vécu, je suis née à Toulon par hasard. Parlez bien dans le micro comme ça. Voilà, mais vous savez le pouvoir des femmes, ça ne nous surprend pas. Alors, un petit peu, juste deux petites informations avant de commencer et de vous présenter un peu plus précisément Hervé Le Treutte pour cette soirée. Juste pour vous dire que le planétarium a réouvert depuis samedi, donc vous pouvez revenir assister aux séances du planétarium qui ont tellement de succès. Voilà, par contre, le laboratoire de Merlin et non pas le laboratoire d'Arthur. J'entendais une dame qui disait ça tout à l'heure. Le laboratoire de Merlin ne réouvrira qu'en avril, mais ça n'en sera que mieux. Vous verrez à ce moment-là. Alors, il y a plein d'animations un petit peu particulières en ce moment à l'espace des sciences, puisque ce sont les vacances scolaires et d'ailleurs, vous êtes, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans l'après-midi ici. Donc, nous en sommes ravis. Alors, l'itinéraire d'Hervé Le Treutte, l'école normale supérieure où vous faites d'abord des études de physique. La physique mène à tout, on n'arrêtera pas de le dire. Mais vous étiez, je crois, très attiré par les sciences de la Terre et vous avez découvert le laboratoire de météorologie dynamique où vous avez rejoint une équipe destinée à l'étude du climat. Et je crois que ça a déterminé tout le reste de votre carrière ou presque, non ? Oui, c'était un laboratoire qui avait déjà un certain âge, qui est déjà un laboratoire un petit peu ancien. Mais la partie de modélisation du climat commençait juste. C'était des choses qui se faisaient uniquement aux Etats-Unis. Il y avait un petit groupe qui a vraiment initié ça avant même que Météo France commence à développer des modèles pour la prévision météorologique. Donc, c'était la fin des années 70. C'est la prévision numérique utilisant des ordinateurs n'existait pratiquement pas encore en France. Et donc, je suis tombé vraiment au bon moment. Et ça m'a effectivement intéressé tout de suite. J'aime beaucoup le thème de votre thèse de doctorat qui portait sur la modélisation des nuages dans le système climatique. Un homme qui s'intéresse aux nuages ne peut pas être foncièrement mauvais, je pense. C'était en 1985, c'est ça ? Voilà, oui, ça m'a occupé toutes les années qui ont 5 ou 6 ans. Et bien des années après, les nuages, j'en parlerai un peu, sont encore un des éléments centraux dans l'étude du système climatique, un des plus complexes et qui font appel à des technologies en fait très sophistiquées pour qu'on puisse les étudier et les comprendre. Donc, les nuages font toujours partie de votre vie ? Toujours, oui. De notre vie à tous, c'est sûr, mais de votre vie de chercheur aussi. Vous êtes donc devenu, entre guillemets, modélisateur au travers de participations à des projets spatiaux et aussi dans le cadre d'un centre de prévision météorologique qui s'appelle le CEPMMT, Centre Européen de Prévisions Météorologiques à Moyen Terme. C'était à Reading en Angleterre, c'est ça ? Voilà, pendant un petit moment, oui. Vous êtes donc climatologue, physicien, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est en fait une fédération de laboratoires, si j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Oui, la manière dont les choses se sont organisées en France, c'est à travers de laboratoires qui sont des laboratoires thématiques, des laboratoires consacrés à la météorologie, à l'océanographie, à la glaciologie. Donc, il y a un moment où il faut mettre tout ça en synthèse. Et le but de notre institut en région parisienne, c'était effectivement de créer des ponts. Donc, les laboratoires qui sont membres de la fédération, c'est à peu près une millier de personnes au total. Et c'est consacré à regarder le système climatique comme un tout au travers de la modélisation, de l'observation et puis dans la compréhension de son fonctionnement. Alors, vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2005. Et tout en étant chercheur au CNRS, vous avez toujours enseigné. C'était important pour vous de rester, de continuer comme ça à enseigner. Alors, vous avez enseigné, vous enseignez toujours d'ailleurs à l'école polytechnique, dans le département de mécanique, je crois, et dans plusieurs autres écoles, à l'ENS de temps en temps, à l'école des mines, etc. Et actuellement aussi à l'université Pierre et Marie Curie. C'est important ce côté recherche et enseignement ? Oui, surtout dans des disciplines, enfin toujours, mais dans des disciplines comme les nôtres, ça prend une saveur particulière parce qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent à la synthèse de connaissances venant de disciplines diverses. On ne peut pas toujours faire de la recherche à spectre large. Par contre, l'enseignement, c'est un lieu justement où on peut travailler le lien entre les différentes sciences, essayer de le transmettre. Et c'est aussi quelque chose qui rencontre l'intérêt de beaucoup d'étudiants actuellement. Donc oui, c'est une grande source de plaisir d'enseigner. Alors, vous avez aussi écrit plusieurs livres, dont celui-ci qui est paru en 2009, Nouveau climat sur la Terre, Comprendre, Prédire, Réagir, qui est un peu le thème de cette conférence de ce soir. Vous allez nous l'expliquer davantage. Quand même, avec ce petit bandeau, Climat, dernier avertissement. Ça, c'est votre éditeur. C'est un peu, oui, c'est beaucoup l'éditeur. C'est beaucoup l'éditeur. Mais enfin, on sait bien. Mais enfin, je l'ai assumé. Vous étiez d'accord. Voilà, je l'ai assumé. Je ne l'aurais pas mis moi-même, mais je l'ai assumé. Voilà, il y a cela. Et puis, alors, il y a ce livre aussi. C'est une collection, là, que je découvre. On nous envoie actuellement les services de presse. Ça s'intitule... C'est d'ailleurs ce qui m'a, au départ, attirée. Changement climatique, les savoirs et les possibles. C'est une collection dirigée par Isabelle Joncourt. Ça s'appelle l'édition La Ville Brûle. C'est en fait une sorte de, comment dire, de discussion entre plusieurs personnes qui viennent de différents horizons. Il y a Jérôme Chapella, qui est directeur de recherche au CNRS au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. Olivier Godard, un économiste. Sylvestre Huet, un journaliste. Et puis vous, donc, qui avez discuté sur ces sujets. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a pas mal de choses qui sont abordées dans ce livre et qui me semblent très intéressantes. Je ne sais pas si vous en êtes contents. Oui, c'est un livre qui a coûté plus d'efforts qu'on pensait. L'invitation, c'était de passer une journée au restaurant. Toute la journée. Alors moi, j'ai pu passer qu'une après-midi, mais quand même, c'est une très longue après-midi à discuter. Puis ça a été retranscrit. Et quand on a vu arriver les textes retranscrivant ce qu'on avait pu dire, ça demandait beaucoup de travail ensuite, contrairement à ce qui était prévu au départ. Mais effectivement, ça a gardé beaucoup de la discussion originelle dans la manière dont on aborde les sujets et qui n'est peut-être pas la manière rationnelle qu'on peut avoir dans un texte plus cadré. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant aussi. Alors ces livres, vous pouvez les trouver à l'étage supérieur grâce à la librairie Le Fayère, qui, si Hervé Letreux le veut bien tout à l'heure, on lui demandera, s'il veut bien aller signer quelques livres et poursuivre un tout petit peu la discussion avec vous là-haut. Ce sera donc tout de suite à la fin de cette conférence. Juste pour vous dire aussi que ces livres, vous pouvez vous les procurer également, les emprunter au troisième étage de la bibliothèque métropolitaine qui est ici au champ libre. La bibliothèque et cet étage particulièrement qui fait toujours une table avec des livres en relation avec le thème de la conférence. Donc vous pouvez en trouver plusieurs, dont celui de Florence Rudolf, Le climat change et la société. Voilà, ce sont des livres que vous pouvez emprunter. Mais pour le moment, nous allons écouter votre conférence. Avant de vous passer à la question, vous allez voir ici, on passe les conférenciers à la question. Ce n'est pas très douloureux quand même. Vous n'avez pas peur ? Non, non, ça va. Voilà. Et puis, je vous précise aussi que la rencontre avec Michel Serres est maintenant sur notre site. Que cette conférence, vous avez aussi accepté qu'elle soit enregistrée par le CREA de l'université Rennes 2 et nos amis qui sont là-haut. Donc vous pourrez la retrouver aussi sur notre site dans quelques semaines. Voilà, je pense que vous allez passer une très, très bonne soirée, qu'on va apprendre beaucoup de choses et on se retrouve tout de suite pour les questions. Bonne soirée. Merci. Merci de cette introduction. Donc je vais effectivement parler de thèmes qui sont très liés au livre dont j'ai repris le titre. Alors j'ai fait une petite paraphrase ici. Nouveau climat sur la Terre, mais ce sera la conclusion que vous pourrez tirer ou non de ce que je vais dire. Le livre à trois temps, c'est comprendre, prédire, réagir. Alors mon métier de scientifique, c'est d'abord de comprendre, éventuellement de prédire. Et je vais consacrer la partie d'exposé initial plutôt à ces deux éléments. Et donc à la manière dont la science a construit ce dossier sur le changement climatique, a alerté à partir de ce dossier, puisqu'il y a des réactions de la société. J'en dirai un mot à la fin, justement pour essayer de montrer les difficultés qu'il peut y avoir à articuler un débat scientifique avec un débat citoyen, social. Il y a des différences entre ces deux débats. Alors, comment faire comprendre ce qu'est la science, une science qui est complexe, justement, en essayant de faire comprendre qu'elle est complexe et en essayant aussi d'en tirer les leçons et les conclusions qui sont utiles pour ces débats de société ? C'est ce que je vais essayer de faire. Ce n'est pas très facile. Le chemin que je vais suivre, c'est un chemin un petit peu historique. Il y a dans notre histoire du climat, ce qu'on appelle souvent, de manière simplifiée, l'histoire du climat, plusieurs histoires qui se mélangent. Il y a l'histoire du climat lui-même, il y a l'histoire de l'action de l'homme sur le climat, et puis il y a aussi l'histoire de la recherche et de la compréhension du système climatique. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est les liens entre ces trois histoires. Et il y a un élément fondamental qui, je crois, a l'origine de beaucoup des faux débats qu'on a pu avoir autour de ces problèmes-là, qui est la notion d'échelle de temps. À quelles sont les échelles de temps qu'elle se développe ce problème ? Qu'est-ce qui fait la caractéristique de ces problèmes par rapport, justement, à souvent des soucis, des mots qu'on entend, le mot urgence ? Quelle est la part d'immédiatité dans ces problèmes-là ? Quelle est la part, au contraire, de problèmes différés dans le temps ? L'échelle d'espace, les problèmes climatiques, on va le voir, sont des problèmes qui sont nouveaux en termes de problèmes écologiques parce qu'ils ne se situent pas à l'échelle locale. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi et comment on en a pris conscience. Et donc, je vais commencer par ces éléments-là, pour essayer de situer la manière dont ces échelles d'espace étant progressivement été appréhendées par la communauté scientifique au cours des 30 ou 40 dernières années. Je crois qu'on peut dire que dans ce domaine, qu'on a beaucoup de domaines scientifiques, mais plus encore que dans beaucoup de domaines scientifiques... Alors, je vais essayer d'arrêter ça, si ça va bien. On a eu une rupture. Il y a eu ce qui est avant les années 50 ou 60. Et puis, on a des disciplines qui ont été complètement transformées par l'arrivée de deux types d'outils. Les satellites, d'une part. La première fois, on a vu la planète. Et puis, les ordinateurs. On le verra, pour la première fois, on a été capables de prévoir des choses. Ce qu'on va essayer d'appréhender, c'est les échelles de temps de ce problème climatique. Et puis, ensuite, les échelles d'espace. D'essayer de voir comment est-ce qu'on a pu comprendre, petit à petit, qu'on était face à un problème qui était nouveau. Et dans quelle mesure, justement, il était nouveau. Et essayer de voir dans quelle mesure il engageait aussi l'avenir. Alors, je vais commencer par montrer des résultats qui sont des résultats d'observation, qui concernent ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Je reviendrai ensuite sur ce que sont les gaz à effet de serre. Et il y a ici un document qui est issu du rapport du GIEC. Alors, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'étude du climat, qui a été souvent assez critiqué. Je reviendrai sur le GIEC. L'idée du GIEC, c'est de faire, au niveau international, au niveau de la communauté scientifique, sous l'égide de la plus vieille de nos sociétés savantes, qui est l'Organisation météorologique mondiale, qui a été créée en 1873 pour essayer de partager, justement, les données météorologiques à l'échelle de la planète, de créer une sorte d'audit. C'est-à-dire que les scientifiques de tous les pays se rassemblent, quelques rédacteurs qui mettent en place des documents qui sont relus, qui sont relus deux fois, trois fois, qui sont critiqués, avec des critiques qui sont mises sur le web. Et puis, un résumé qui est voté ensuite. Mais voter, ça ne veut pas dire voter à la majorité. C'est un rapport de consensus. C'est-à-dire que si quelqu'un s'oppose, s'il y a quelques Chinois dans la salle, le rapport final est élaboré devant 100 à 150 personnes. Il y a des gens de tous les pays du monde, des experts scientifiques de tous les pays du monde. Et s'il y a quelques Chinois qui ne sont pas d'accord, on reprend les textes et on essaie de trouver un consensus sur la manière de formuler les choses. Donc, je tirerai un certain nombre de diagnostics et de figures de ce rapport. Donc ça, c'est une figure qui est issue du rapport du GIEC. C'est en fait des résultats de la communauté scientifique qui ont été agrégés, qui ont été présentés de manière particulièrement significative. Et j'en ferai usage plusieurs fois dans mon exposé. Alors, que montre ce diagramme ? Il montre en fait 10 000 ans d'histoire de la planète. Et sur ces 10 000 ans, l'évolution des gaz à effet de serre. Et ce que vous voyez, ces trois gaz, de haut en bas, alors beaucoup des documents sont en anglais, c'est la langue des scientifiques, tout n'a pas été traduit. J'essaierai de commenter à chaque fois. Donc en haut, le CO2, le dioxyde de carbone, au milieu le méthane et en bas, quelquefois l'oxyde nitreux, le protoxyde d'azote. Ce sont trois gaz dont on va voir qu'ils jouent un rôle important dans l'équilibre radiatif de la planète. Et ces trois gaz, quand on les regarde sur 10 000 ans, on est surpris. En fait, on a souvent l'idée que le climat a toujours varié. Je montrerai qu'à des échelles de temps plus longues, c'est vrai. Mais quand on regarde les 10 000 dernières années, on est au contraire dans un âge très particulier de l'histoire de la planète, qui s'explique pour des raisons astronomiques. Le climat des 10 000 dernières années a été un climat globalement très stable. Il y a des changements, des petits changements, des changements qui ont eu des impacts très forts, même au niveau local. Mais globalement, le climat de la planète a été beaucoup plus stable que tout ce qu'on a pu connaître auparavant, durant les 10 000 dernières années. Et par rapport à cette remarquable stabilité, au moins, de la composition chimique de l'atmosphère au cours des 10 000 dernières années, on voit que ce qui s'est produit depuis le début de l'ère industrielle, c'est quelque chose qui est nouveau. Il n'y a aucun doute que c'est les activités humaines, c'est la présence humaine, l'augmentation de la démographie, qui est à l'origine de cette augmentation brutale des gaz à effet de serre qu'on a au bout de ces 10 000 ans. Le problème maintenant, c'est de savoir quand exactement commence cette augmentation des gaz à effet de serre. On dit toujours de manière un peu facile le début de l'ère industrielle. Quand on voit ce diagramme, on voit qu'il y a une césure ici. Il y a deux choses dans la césure. Il y a un changement de couleur, c'est un changement de mesure. Comment est-ce qu'on connaît ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? De deux manières. Soit on prend des petites bouteilles et puis on essaie d'emprisonner du gaz dans l'air qu'on va recueillir dans l'atmosphère elle-même et puis de l'analyser. Ça a commencé en 57. En 57, on a des scientifiques aux Etats-Unis qui ont commencé à se dire, ma foi, à l'université de Californie, on émet des gaz à effet de serre. Est-ce que ces gaz à effet de serre, ils vont rester dans l'atmosphère ? Est-ce qu'ils vont être recyclés dans les océans, dans la végétation ? Et ils ont commencé à avoir des doutes sur la capacité des océans, de la végétation à être capables de reprendre en temps réel tout ce CO2 qu'on émettait dans l'atmosphère. Donc ils ont mis en place un observatoire qui est un observatoire qui est toujours en place au sommet du Monaloa et qui a fait des mesures continues depuis cette époque. Comme le CO2 reste longtemps dans l'atmosphère, on va y revenir, cet observatoire qui est donc à 4000 mètres d'altitude dans l'île d'Hawaï mesure un air qui est pur de toute influence trop proche par les usines, par la végétation. Et donc c'est une mesure dont on s'est rendu compte ensuite, on a vérifié ensuite qu'elle était vraiment représentative de ce qui se face à l'échelle de la planète. Donc depuis 1957, on a cette mesure dans l'air. Avant, comme on le sait, avant, en fait c'est par des bulles d'air dans la glace et c'est des choses qui se sont faites un petit peu plus tard, dans les années 60-70. On a commencé à forer les premiers hivernages en 1957 aussi, c'était l'année géophysique internationale, mais c'est dans les décennies qui ont suivi qu'on a foré en Antarctique puis en Groenland, des grandes carottes de glace. Et il y a un scientifique français qui s'appelle Claude Lorius, qui est très connu, qui raconte et il en fait un peu sa légende, que c'est en buvant un verre de whisky avec des glaçons antarctiques qu'il a eu la révélation, c'est-à-dire que l'air qui crépitait dans son verre, c'était un air ancien. Et donc cet air ancien, on pouvait l'analyser. Et donc c'est à partir de cet air ancien qu'on trouve dans les calottes glaciaires qu'on peut reconstituer toutes les informations qui sont sur ce graphe. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, il y a une très bonne continuité entre les données qui sont mesurées en Antarctique. L'Antarctique est aussi un lieu qui est très éloigné des forêts, des usines et de tout ce qui pourrait troubler la mesure du CO2, qui est encore une fois bien mélangé à l'échelle de la planète. Et puis maintenant on a un vrai réseau à l'échelle de la planète qui permet de vérifier la validité de ces mesures. Donc l'augmentation brutale à partir des années 50, c'est quelque chose qui est bien vérifié quand on regarde les données observées de CO2 dans l'atmosphère ou de méthane ou de protoxyde d'azote. Alors ça correspond à une réalité qu'on peut mesurer de manière complètement différente. Si on regarde, et ça c'est un diagramme qui est contre le XXe siècle et qui est issu de l'Agence internationale de l'énergie, si on regarde comment le CO2 a été émis, là vous avez un diagnostic qui correspond à la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel, donc basé essentiellement sur des capacités de production à différentes époques. Donc si on regarde, par exemple, c'est des valeurs qui sont en gigatonnes par année, c'est pas des cumuls. Donc si par exemple on regarde l'année 56, qui est mon année de naissance, vous voyez qu'on était à 1 ou 2 milliards de tonnes de carbone par an. Et cette année-là, on était en dessous de ce que les gens considèrent comme étant un seuil de durabilité pour ce système du carbone, qui est plutôt autour de 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone d'émissions. Ce seuil de durabilité, il a été dépassé dans les années 70. Et en fin de siècle, on était à 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone. Le diagnostic s'arrête ici en 1990, on est allé un petit peu plus loin. Et puis maintenant, dans 2008, on était à 8,5. Et au-delà de 2008, on continue à augmenter de manière relativement rapide. Il y a eu la crise financière, mais au-delà de ça, on est sur une courbe d'augmentation rapide des émissions de CO2, qui va en fait plus vite que ce qu'on attendait. Alors, comment se font ces augmentations ? Vous avez ici une répartition par pays. Je ne vais pas parler beaucoup, justement, de qui émet les gaz à effet de serre dans mon exposé scientifique. J'en parlerai après, dans le débat, si la question est reposée. Mais au moins, d'insister sur un aspect du domaine, un aspect du problème qui viendra à l'appui de ce que je dirais sur les aspects d'échelle d'espace du problème scientifique. C'est que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas également distribuées à l'échelle de la planète. Alors ça, c'est un des aspects très importants du problème du CO2. Le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, ils sont mélangés à l'échelle de la planète. Le CO2 reste à 150 ans dans l'atmosphère. Donc, au-dessus de nos têtes, on a une augmentation de CO2 qui est due pour 2-3% aux émissions françaises. Et pour tout le reste, à ce qui est émis à peu près partout ailleurs sur la planète. Donc, le CO2, c'est un effet globalement partagé, mais avec des conséquences, on le verra, qui sont très inégalement réparties. Alors, aussi, des contributions qui, elles-mêmes, sont très inégalement réparties. Alors, vous voyez ici les émissions par pays. Alors, en jaune, c'est les émissions globales et les pays sont classés par ordre d'importance décroissante. Donc, c'était en 2004, depuis la Chine a rejoint les Etats-Unis. C'était une moyenne sur quelques années. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les courbes violettes qui sont les contributions par habitant. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas dépasser 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone. 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone pour 7 milliards d'individus, ça fait une demi-tonne par habitant. Et vous avez ici les émissions. Pour un Américain, c'est 5,5. Donc, il faudra diviser par 11 ou 12. Pour un Chinois, c'était 1. Il fallait diviser par 2. C'est un peu plus, maintenant. Et puis, pour un Européen, c'est 2, à peu près. Et il faut diviser par 4, le fameux facteur 4, dont certainement vous avez entendu parler pour certains d'entre vous. Donc, les émissions sont très inégalement distribuées. Et si on veut ne pas dépasser ce seuil de durabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut, dans certains cas, des efforts qui sont extrêmement importants. Alors, c'est un travail qui a... C'est un diagnostic qui est malgré tout contesté par certains pays du Sud, qui disent qu'on ne peut pas faire l'économie de ce qui a été déjà émis. Ce diagnostic, c'est un diagnostic des émissions. À un moment donné, il y a aussi une histoire des émissions passées. Et si on veut essayer de répartir les efforts au prorata de ce que les uns et les autres ont causé ou sont en train de causer la nature, il va falloir prendre en compte l'ensemble des contributions passées et pas seulement les émissions actuelles. Alors, là, j'ai parlé de tout ce qui est lié à la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel, pour dire qu'on était passé en peu de temps de 1,5 milliard de tonnes de carbone, enfin, en peu de temps en 50 ans, à 8,5. En fait, il y a aussi la déforestation qui ajoute encore 20%. Donc, on est plutôt maintenant aux alentours de 10 milliards de tonnes de carbone qui sont émis chaque année dans l'atmosphère. Donc, c'est un problème qui a eu une croissance exceptionnelle dans les dernières décennies. Et c'est un problème qui se pose comme un problème nouveau, récent, beaucoup plus récent que ce que l'on imagine d'habitude. C'est un problème dont les conséquences éventuelles, en fait, ne peuvent être perçues que depuis peu de temps. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, avant cela, je voudrais juste montrer que ce problème est aussi nouveau si on regarde plus loin en arrière dans le passé. Je ne vais pas parler beaucoup des climats du passé, parce qu'on ne va pas parler de tout. Et je pense que c'est un tout petit peu hors sujet. Les climats du passé servent de référence, une référence importante pour juger justement de la nouveauté de ce qui nous arrive, aussi pour comprendre certains mécanismes détaillés de ce qui pourrait se produire dans le futur et dont on a comme seul exemple, justement, ce qui s'est produit à longue échelle de temps dans le passé. Vous avez ici ce que permettent de comprendre les carottes glaciaires quand on fore plusieurs kilomètres de glace en Antarctique. On peut remonter maintenant jusqu'à 800 000 ans. Ici, vous avez 400 000 ans. C'est un forage dit de Vostok, au centre de l'Antarctique. Vous avez trois informations, des gaz à effet de serre. Je dis qu'on les analysait à partir des bulles d'air dans la glace. Et puis la température qu'on détermine à partir de la structure des isotopes, de la teneur en isotope de l'oxygène ou de l'hydrogène dans l'eau qui forme la glace. Alors ce que vous voyez ici, c'est la flèche noire vous montre, par rapport à cette histoire de 400 000 ans, où vous avez des allers-retours entre des glaciations, des déglaciations et donc des fluctuations importantes du climat, auxquelles sont attachées aussi des fluctuations importantes du CO2. Et c'est là, dans ce cas-là, une chaîne causale qui est particulière. Les fluctuations à ces échelles de temps sont d'origine astronomique. Donc elles font varier la température qui, à son tour, fait varier le CO2, le méthane. Ce que vous voyez, c'est que la variation de CO2 récente, c'est la flèche noire, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à ce qu'on peut voir dans le passé. Il faut faire attention de ne pas faire des transpositions trop simples de ce que nous apprend le passé vis-à-vis du futur, mais on sait, malgré tout, qu'on est face à quelque chose qui est radicalement nouveau par rapport à ce qu'on peut étudier, par rapport au modèle que nous donne l'évaluation des climats passés. Alors, en quoi est-ce que tout ça, c'est important ? Parce que ces gaz dont je viens de parler jouent un rôle très particulier dans le système climatique. Alors, la planète Terre tire sa température du fait qu'on a un effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quelque chose dont on peut faire d'abord une présentation simple. Alors, cette présentation simple est conduite souvent à croire que c'est un effet qui est vraiment simple. On a eu des problèmes dans la vulgarisation de cet effet de serre qui tient souvent à la confusion que peuvent faire ensuite certaines personnes, dans certains débats, les gens qui confondent la vulgarisation avec le savoir des scientifiques. L'effet de serre, c'est une modification du bilan radiatif de la planète. Et l'étude du bilan radiatif de la planète, c'est quelque chose qui a mis en jeu des milliers, des dizaines de milliers de scientifiques. Si on a aujourd'hui des téléphones portables et des GPS, c'est parce qu'on sait de manière assez précise comment le rayonnement électromagnétique à différentes longueurs d'onde se propage dans l'atmosphère. Donc, cette connaissance du rayonnement atmosphérique, du rayonnement terrestre, c'est une science qui est une science extrêmement lourde. Il s'est créé dans nos disciplines des bases de données où toutes les raies d'absorption de toutes les molécules ont été mises dans des immenses bases de données. Et sur cette base-là, on essaie de calculer comment le rayonnement à différentes longueurs d'onde peut traverser l'atmosphère, puis de reconstituer toute la part d'énergie qui vient du Soleil, comment est-ce qu'elle atteint la surface, comment elle est réfléchie vers l'espace, et puis toute la part qui vient au contraire en retour depuis la Terre et comment elle se dirige vers l'espace. Donc, c'est un travail de très longue haleine, un travail très complexe qui a mis en jeu une communauté scientifique nombreuse et qui est très liée à l'exploration spatiale de la planète. Il y a eu un lien très très fort entre cette compréhension du bilan relatif de la planète et puis l'exploration spatiale de la planète qui utilise le rayonnement comme un outil pour comprendre comment fonctionne la planète, comme un outil d'exploration de la planète. Alors maintenant, si on veut résumer ça en quelques mots, l'image la plus simple, qui est une image un peu fausse aussi, mais qui permet de comprendre à quoi tient cet effet de serre, c'est celle d'une voiture qu'on laisse au soleil. Le rayonnement solaire traverse la vitre, il chauffe les coussins, les coussins qui sont chauffés essaient de se refroidir en émettant un rayonnement infrarouge qui, lui, est piégé par la vitre. Et ce piégeage par la vitre fait qu'il fait très chaud dans l'auto et on a tous vécu ça de manière routinière. Alors pour l'atmosphère, c'est un peu le même effet, le rayonnement solaire traverse l'atmosphère de manière relativement facile, parce que c'est un rayonnement qui est situé dans le domaine visible, où il est peu absorbé. Alors que le rayonnement émis par la planète Terre se trouve tout de suite confronté à des gaz qu'il absorbe. Alors ces gaz qu'il absorbe sont des gaz qui sont entièrement minoritaires. L'oxygène et l'azote absorbent très peu le rayonnement émis par la planète Terre. Donc le gaz qui absorbe le plus, c'est la vapeur d'eau, une molécule un peu plus complexe que l'oxygène ou l'azote. Et puis vous avez d'autres gaz minoritaires, dont ceux que j'ai cités tout à l'heure, le CO2, le méthane, etc. Ces gaz créent un effet de serre qui est un effet de serre qui est un effet essentiel pour la vie de la planète. Sans l'effet de serre, on aurait en fait une température de la planète qui serait de moins 18 degrés Celsius au lieu de 15 maintenant, et des conditions qui permettraient pas facilement la vie, peut-être au fond des océans, mais en tout cas une planète qui serait beaucoup moins vivable que la planète actuelle. Donc c'est un effet important, c'est un effet bénéfique, et c'est un effet qui tient à des toutes petites quantités de gaz. La vapeur d'eau, c'est à peu près deux millième de la masse atmosphérique. Le CO2, c'est plus de dix fois moins. Et les autres gaz à effet de serre, c'est encore moins. Donc c'est une toute petite partie, alors on a cité les nuages, c'est quelques pourcents de la vapeur d'eau qui s'est condensée. Donc il s'agit là de gaz ou de particules nuageuses qui sont, souvent on a une toute petite partie de la masse atmosphérique, mais qui conditionnent le climat de la planète. Donc il y a une image qui n'est pas de moi, mais que j'aime bien, que je répète de temps en temps, qui consiste à dire qu'on ne peut pas faire bouger un camion en donnant des coups de pied dedans, sauf si on donne le coup de pied juste sur l'accélérateur. Et l'effet de serre, c'est vraiment le système de contrôle du système climatique, système de contrôle extrêmement fin. Alors ce système de contrôle, il met en jeu des composantes qui sont assez différents les uns des autres. Et il y a eu là-dessus des choses qui ont été dites et qui sont souvent grossièrement fausses. La vapeur d'eau, c'est bien sûr le premier dégât à effet de serre. Et dans un laboratoire comme le nôtre, peut-être 80% des gens travaillent sur le cycle de l'eau, sur la manière dont l'eau est transportée, évaporée, transportée, précipitée. En fait, le cycle de l'eau dans l'atmosphère, c'est très rapide, c'est 15 jours à peu près. Et donc l'eau ne reste pas longtemps. Et de ce point de vue-là, les activités humaines ne sont pas facilement capables de changer le contenu atmosphérique en vapeur d'eau. Le CO2, comme je l'ai dit, reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère. Parce que l'océan résiste à reprendre le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, la végétation aussi. Et le CO2 reste 100 à 150 ans dans l'atmosphère. Le méthane, 10 ans. N2O, 100 ans. L'ozone, c'est un gaz un petit peu plus réactif. Et les CFC, les allocarbones que vous voyez en rose à droite, restent aussi des centaines ou des milliers d'années dans l'atmosphère. Donc vous avez en gros deux sortes de gaz. Des gaz qui sont des gaz qui ont une vie très rapide, mais des gaz aussi qui engagent l'avenir. Et le problème qui s'est posé, dès les débuts, dès les années 60, 70, quand on a commencé à voir croître le CO2 dans l'atmosphère après les mesures de 57, commencé en 57, dont je vous parlais, c'était une question simple. Est-ce que ces gaz qu'on émet dans l'atmosphère, qui ont l'air d'y rester très longtemps, et ça s'est vérifié ensuite, est-ce qu'ils sont susceptibles d'engager l'avenir ? Alors, le fait que le CO2 croisse, maintenant on l'a bien vérifié, est-ce que le CO2 va faire augmenter les températures ? Il y a un petit calcul qui est assez simple à faire, et je ne veux pas lui donner une signification démesurée, mais vous avez ici, en fait, à gauche, l'effet de serre naturel. À droite, l'effet de serre qu'on peut mesurer quand on calculait, quand on rajoute les gaz à effet de serre tels qu'ils ont augmenté déjà dans le système atmosphérique, vous voyez que ça paraît peut-être assez faible, 2,8 watts par mètre carré comparé à 150 watts par mètre carré. On se dit que c'est un petit changement du système atmosphérique, et c'est des chiffres qu'on peut manipuler comme on veut dans des débats grand public, si on veut s'amuser à jouer aux chiffres dans les débats grand public. En fait, ça représente quand même quelques pourcents de modifications du bilan radiatif d'un système qui fait 300 Kelvin. Et puis, on peut le prendre, il faut prendre quelques précautions, mais on peut le prendre un peu comme on veut, ça veut dire quand même un réchauffement de quelques degrés. Et quelques degrés, c'est beaucoup. Et cette prise de conscience, elle aussi, elle date des années 60 ou 70. L'ordre de grandeur de ces effets radiatifs, c'est beaucoup, parce que quand on regarde, alors c'est des courbes contestées dans le détail et surtout dans la dernière partie, mais qui vous donnent une indication de ce qu'est les amplitudes des changements naturels du climat. Vous avez ici des températures moyennées sur l'hémisphère nord, alors issues de toutes sortes de données, des coraux, des anneaux d'arbres, des données isotypiques dans la glace, et qui vous montrent un peu le type d'amplitude qu'ont pu avoir les changements. Alors, on voit bien, il y a eu une courbe très critiquée, issue du troisième rapport du GIEC en haut, et puis des travaux qui ont été refaits ensuite en bas, et qui vous montre, c'est 1000 ans, donc après l'an 1000, on a une période un peu plus chaude, et puis une période un peu plus froide vers le XVIIe, XVIIIe siècle, très certainement dû aux effets solaires, puis ça se réchauffe ensuite, il y a probablement plusieurs effets, des effets naturels liés à la fin d'épisodes de volcanisme, qui ont certainement joué aussi au XVIIe, XVIIIe siècle, et puis probablement les débuts d'un effet lié au gaz à effet de serre, mais si on se focalise sur la partie de fluctuation, entre l'an 1000 et l'an 1800, vous voyez que les fluctuations, on voit ici sur cet axe, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de degré. Donc un effet qui potentiellement représente quelques degrés de réchauffement, c'est un effet qui est un effet important. Et cette prise de conscience, elle est venue dans les années 70. Le premier rapport sur le réchauffement de la planète, c'est un rapport qui est dû à un scientifique américain extrêmement respecté, qui s'appelait Charney, qui est mort malheureusement d'un cancer début des années 80, mais en 79, il a fait le premier rapport à l'Académie de sciences américaines qui disait déjà qu'un doublement du CO2 atmosphérique pourrait provoquer un réchauffement allant dans son estimation, qui se basait sur plusieurs modèles, pas mal de calculs, de 1.5 à 4.5 degrés Celsius. Donc les ordres de grandeur sont là, ils sont anciens. Et le travail de la communauté scientifique depuis cette époque, ça a été décidé de préciser comment est-ce qu'on engage vraiment le futur. Il y a un autre chiffre qui est intéressant à citer, c'est que j'ai montré tout à l'heure des fluctuations dans le passé entre âge glaciaire et interglaciaire. La différence entre un âge glaciaire et un âge interglaciaire, c'est 4, 5, 6 degrés, enfin ça dépend des estimations, de réchauffement entre l'âge froid, glaciaire et l'âge interglaciaire chaud. Donc un effet de quelques degrés, c'est un effet important. Alors comment est-ce qu'on peut préciser justement les effets, les conséquences ? On en revient à cette modélisation dont on a parlé en introduction. Et ce que je vais donc essayer de faire, c'est de vous dire en quelques mots à quoi tient cette modélisation. C'est un sujet difficile, mais c'est un sujet important parce que la modélisation, on va le voir, c'est ce qui permet de se projeter dans le futur. Les lois de la physique, c'est des lois qui ont une certaine capacité de prévision. Et c'est à partir de ces lois de la physique qu'on essaie de comprendre un peu ce qui peut se produire, quels sont les risques auxquels on est soumis. Il y a eu beaucoup de débats sur la valeur de ces modèles. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de décrire un peu l'ambition, la manière dont ils ont été conçus, compris... La notion de modèle, en fait, recouvre des tas de choses. Et comme elle recouvre des tas de choses, on est rapide à confondre tous ces éléments. La première fois que j'ai entendu parler de modèles, modèles du système climatique, pas encore, mais de modèles du système naturel déjà, c'était en classe de philosophie, en terminale. Et un modèle, c'était une conceptualisation du monde réel qui permet de réfléchir à la manière dont il fonctionne et dont on veut, et qui permet d'élaborer des représentations un peu sophistiquées de son évolution, des lois qu'il régisse, etc. Donc la modélisation, c'est un outil conceptuel. Et c'est effectivement comme ça que ça a été conçu. L'idée est venue, en fait, d'assez loin. Elle est venue des lois de la physique anciennes qui ont été découvertes au 19e siècle, les lois de la mécanique des fluides, les lois... Et les gens ont observé la planète dès les débuts de la marine à voile. On s'est dit, bon, mais il pleut plus à l'équateur, il y a des anticyclones, des dépressions. La planète est un des éléments d'organisation. Est-ce qu'on peut rendre compte de tout cela par les lois de la physique ? Et de manière encore un peu plus ambitieuse, est-ce qu'on peut essayer de recréer une planète similaire à la nôtre par les lois de la physique ? Alors la manière de faire ça, c'est de se dire, on va essayer de mettre un maillage, on ne peut pas calculer tout partout, mais on va mettre un maillage autour de la planète. Et ce maillage, à chaque point du maillage, on va écrire des équations d'évolution et on va faire vivre un peu cette planète comme une sorte de planète numérique, bis. Et c'est cette planète-là qu'on va utiliser, s'il ressemble suffisamment à la nôtre, pour faire des tests, pour voir ce qui se passe quand on augmente le CO2, quand on augmente, quand on déforeste par exemple, quand on fait différentes choses, que nous on fait en réalité, mais beaucoup plus lentement, mais qu'on peut faire sur une planète numérique beaucoup plus vite. Alors, je montre depuis quelques temps maintenant ce transparent, parce que je me suis rendu compte que, justement, et je ne vous demande pas de le comprendre complètement, mais simplement de réaliser, enfin, c'est de montrer que derrière les modélisations qu'on peut faire des systèmes climatiques, il y a des lois fondamentales de la physique. Et que ces lois fondamentales, qui sont des formes sophistiquées pour les fluides, ce qu'on appelle les lois de Newton, mais c'est des choses qui contiennent une information. C'est-à-dire que la physique elle-même, qu'on essaie d'utiliser pour reproduire la planète, elle contient une information. Et cette recréation de la planète par les lois de la physique, elle contient l'information des lois physiques. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent assez mal compris, parce que dans beaucoup de disciplines, la modélisation, c'est une sorte d'extrapolation vers le futur. On voit des choses qui évoluent, puis on essaie de voir comment elles vont continuer en continuité, justement, vers le futur. Et c'est ça qu'on appelle une modélisation, une espèce d'extrapolateur mathématique. C'est pas ce qu'on a fait dans nos disciplines, on a essayé de recréer la planète, son fonctionnement, par des lois physiques. Alors, pour vous montrer un peu que c'est quand même un travail qui est abouti, je vais montrer deux modèles qui sont un petit peu, des outils qui sont un peu des Rolls-Royce de ces modèles climatiques. Vous avez ici une première image qui vous montre des nuages qui vont d'est en ouest, peut-être la repasser, d'est en ouest à l'équateur, d'ouest en est dans les moyennes latitudes, puis vous voyez des amas de nuages. Si vous regardez dans le détail, vous verrez que les amas de nuages ne vont pas dans le même sens que les nuages individuels, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça, c'est une première image, première séquence. Et puis, je vais montrer maintenant une deuxième séquence. Cette deuxième séquence, vous voyez, représente un peu la même chose. Vous avez deux séquences très différentes, en fait. Une première séquence observée à partir d'images satellitaires. Une deuxième séquence qui est la recréation de la planète par les lois de la physique. Et vous voyez que ces planètes artificielles qu'on fabrique avec les lois de la physique, c'est quand même des planètes qui ont à voir avec la planète réelle. Alors, c'est quelque chose qui n'a été possible que progressivement. Les premiers ordinateurs qui ont permis de faire des calculs numériques permettant d'essayer de recréer la planète datent des années 45 à peu près. Donc, vous avez ici une image du nombre d'opérations par seconde que font différents ordinateurs. Donc, les premiers ordinateurs qui ont vraiment été utilisables, c'était des ordinateurs immenses, avec des milliers de tubes à vide qui étaient 1000 opérations par seconde dans les années 45. Et les premières prévisions météo ont commencé dans les années qui ont suivi, vers le début des années 50, à partir de ça. Quand j'ai commencé ma... Quand j'ai fait cette découverte du laboratoire de météorologie dynamique, c'était fin des années 70. On était plutôt aux alentours de... déjà de 10 à 100 millions d'opérations par seconde. Et puis, les images que je vous ai montrées, c'est des images qui sont faites avec des ordinateurs qui sont maintenant un peu dépassés. C'est des ordinateurs japonais qui font 10 puissance 14 opérations par seconde. Alors, ça a représenté, et je ne vais pas commenter la partie plus technique de droite, mais ça a représenté un travail considérable dans notre communauté parce que l'écriture des équations dépend de la résolution, la manière dont on conçoit les modèles, c'est un travail qui a mis en jeu là aussi un savoir qui est celui de dizaines de milliers de personnes depuis les années 50 pour arriver à concevoir ces modèles qui servent aussi pour la prévision météorologique et qui servent aussi pour la prévision sonographique et qui ont été appliquées pour essayer de comprendre comment le climat, comme un tout, évolue aussi dans le futur. Alors, pour essayer de comprendre l'évolution du climat à l'échelle de centaines d'années, les gens ont fait des modèles qui est un peu moins ambitieux que celui que j'ai montré parce que le temps de calcul ne suffit pas encore. Mais vous avez ici, sur les quatre exercices du GIEC, le type d'augmentation de la résolution qu'on a pu avoir au fil des années. Alors, les quatre exercices du GIEC, les quatre grands rapports du GIEC, le GIEC a été créé en 88, donc déjà à cette époque-là, on avait le souci de comprendre et de diffuser les connaissances sur le changement climatique. Premier rapport du GIEC, incidemment, est celui qui a permis le sommet de la Terre à Rio de 92, dont sont issus toutes les conférences sur le climat qui ont eu lieu depuis. Et ce premier rapport du GIEC se basait en fait en termes de cette synthèse qui était faite à partir des scientifiques qui avaient participé au GIEC, se fondait sur des modèles dont la résolution spatiale était d'environ 500 kilomètres. Donc, c'est des modèles globaux, c'est un petit extrait sur l'Europe pour montrer justement le type d'informations que ça pouvait donner. Bon, il n'y avait pas les Pyrénées, il n'y avait pas beaucoup de choses auxquelles on tient, mais il y avait néanmoins la capacité de reproduire les grands cyclones, les grandes dépressions. Et on le verra, des modèles qui donnaient déjà des informations qui sont cohérentes à celles qu'ont donné ensuite des modèles plus élaborés. Puis vous voyez qu'au fil des années, donc le premier rapport, c'est 2000, le deuxième rapport, c'est 2005, le troisième rapport, c'est 90, pardon, le deuxième rapport, 95, le troisième rapport, 2001, le quatrième rapport, 2007. Vous voyez qu'au fil des années, on a compliqué cette représentation, ces planètes numériques qui sont l'image de la planète Terre qu'on utilise pour comprendre les climats du futur. On les a compliquées aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement augmenté la résolution spatiale, on a utilisé le temps de calcul pour passer de modèles qui étaient purement atmosphériques à des modèles océaniques, sur les parties continentales, des rivières qui apportent de l'eau aux océans. Donc toute cette image numérique, tout ce fonctionnement de la planète numérique, c'est sophistiqué, prenant en compte aussi de la chimie, de la biochimie. Alors c'est des modèles dont la complexité est telle qu'il en existe actuellement une vingtaine, 6 ou 7 à l'échelle de l'Europe, 6 ou 7 à l'échelle des Etats-Unis, 6 ou 7 ailleurs peut-être, à l'échelle de la planète, ça doit faire effectivement une vingtaine. Et ces modèles, ça représente peut-être aussi 50 à 100 personnes qui travaillent pendant 10 ans, selon les groupes. Donc c'est des gros outils scientifiques, et c'est un savoir qui s'est développé dans les dernières années. Alors c'est des outils qu'on vérifie, et un point sur lequel je voudrais insister très fortement, parce qu'il est souvent sous-estimé, c'est que la communauté scientifique dans ces domaines est une communauté internationale. Il existe 20 modèles, mais ils sont tout le temps comparés entre eux, et tout le temps comparés aux données. Il y a eu, sur le dernier exercice du GIEC, 500 ou 600 papiers publiés, donc par des gens qui ne sont pas des modélisateurs, pour l'essentiel, mais qui ont comparé les modèles entre eux, et les ont comparés à des données observées, alors chacun sur la région qui les intéresse, donc la basse pression du Tchaco en Amérique du Sud, ou la... Vous voyez un exemple ici qui concerne notre modèle, mais qui a été fait aussi de manière générale, où vous avez l'effet de serre des nuages, et puis l'effet de serre observé, simulé en haut et observé en bas. Donc c'est quelque chose de difficile, la représentation des nuages dans le système climatique. Vous voyez que l'effet de serre d'un modèle qui vit sa vie, qui crée son climat sur une trentaine d'années de simulation, et puis l'effet de serre du climat réel, qui lui-même vit sa vie et qu'on observe à partir de satellites, ça se ressemble, ça commence à se ressembler. Donc nos planètes artificielles ne sont pas des planètes parfaites, elles ne le seront jamais, ce ne sont pas des copies de la planète Terre, mais ce sont des outils qui sont suffisamment proches dans leur fonctionnement, et on sait les analyser, pour qu'il y ait une valeur à essayer de comprendre à partir de ces outils-là, ce qui pourrait se produire si on augmente les gaz à effet de serre. Alors comment est-ce qu'on a fait ça ? Dans les fins des années 90, il y a eu une réflexion sur ce que pouvaient devenir dans le futur les émissions de gaz à effet de serre, et là aussi, c'est le travail du GEC, il a fait une sorte de condensé de toutes ces réflexions. Il y avait finalement des scénarios très différents que ces émissions de gaz à effet de serre dans le futur, qui dépendent d'abord de la démographie, en premier lieu de la démographie, c'est la démographie qui est à l'origine de l'augmentation démographique, qui est un des facteurs qui entraînent cette augmentation très rapide des émissions de gaz à effet de serre dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi le fait qu'on ait un développement plus global ou plus régional avec justement des échanges de matière entre des pays du Nord et du Sud qui sont plus ou moins prononcés, une sensibilité aux ALA environnementaux qui est plus ou moins forte. Et donc à partir de tout ça, les gens ont essayé de mettre en place des scénarios, alors qu'ils sont des scénarios qu'on appelait « policy free », c'est-à-dire que c'était en amont de ce qu'on pouvait prendre comme mesure dédiée pour réduire de force les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui passerait éventuellement si on faisait rien. Alors ces scénarios ne sont pas des scénarios qui sont probabilisés, c'est-à-dire que c'est des idées de quelques futurs possibles en fonction de ce qui peut se produire et qu'on ne domine pas au niveau des aspects socio-économiques. Alors les scénarios qui ont été retenus dans ces exercices, ils sont ici sur la droite, et en termes d'émissions de CO2, vous avez un scénario ouvert qui consiste à dire qu'on va rester au niveau d'émissions actuelles, à peu près, c'est un scénario très optimiste, et puis il y a un scénario qui est un scénario plus pessimiste, c'est le scénario rouge pointillé, alors c'est A1FI, FI c'est pour Fossil Intensive, où on crame tout ce qu'on peut en termes d'énergie fossile, à tout ce qu'on produit, et vous voyez qui conduit au contraire à une augmentation, enfin une multiplication des émissions par un facteur 3 ou 4 en fin de siècle. Et sur cette base-là, on peut essayer de savoir ce qu'est la concentration atmosphérique, alors il faut un certain délai pour que les choses se passent. Le délai c'est que les gaz se stockent dans l'atmosphère, et vous avez de ce point de vue-là aussi, ce qui résulte de cette dynamique un petit peu compliquée des gaz à effet de serre, c'est qu'une stabilisation des émissions ne suffit pas, puisque la planète est incapable de reprendre en temps réel autant de gaz à effet de serre, donc même si on stabilise les émissions au niveau actuel, le CO2 va continuer d'augmenter, et si on les laisse s'envoler, le CO2 augmente encore plus. Donc ça a été fait pour tous les gaz, ce travail, pour tout un panel de gaz qui sont ceux qui ont été ensuite repris dans le protocole de Kyoto, d'objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre, et ça a été imposé au modèle. Et alors, le premier exercice a été fait en 2001, il a été refait en 2007, alors j'intitulais un exemple de communication un petit peu mal comprise, parce qu'effectivement c'est un exercice qui combine deux choses, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va émettre comme gaz à effet de serre, et puis pour chacun de ces scénarios, quelle est l'incertitude ? On a différents modèles, ils ne sont pas parfaits, et si on compare les modèles entre eux, il y a une certaine incertitude scientifique qu'on essaie de documenter. Alors si vous prenez par exemple le scénario vert, celui qui est un scénario de stabilisation des émissions au niveau actuel, vous voyez en fin de siècle un réchauffement qui est de l'ordre de 2 degrés, plus ou moins quelque chose. Et si vous êtes, et plutôt en fait en valeur moyenne un peu plus que 2 degrés, si vous êtes, si vous vous laissez aller dans le scénario AFI dont je parlais tout à l'heure, fossile intensive, vous allez jusqu'à plus de 6 degrés dans la valeur, pour les modèles qui donnent des résultats extrêmes, à près de 4 pour les modèles qui ont un comportement plus modéré. Donc vous voyez que vous avez une incertitude scientifique, vous avez une incertitude sur ce qu'on fait, ça dessine une fourchette assez large qui est d'un peu moins de 2 degrés, un peu plus de 6 degrés, mais qui correspond à des choses très différentes. Et néanmoins, ce qui est très frappant quand on regarde un diagramme comme celui-ci, c'est la différence entre ce qui se produit actuellement, et puis ce qu'on peut craindre dans le futur. Et je crois que c'est très très important de bien réaliser, et j'y reviens maintenant, ce que sont les échelles de temps du problème. Alors, les gaz à effet de serre, je l'ai dit, ont commencé à être émis de manière importante à partir des années 40 ou 50. Il faut quelques décennies pour qu'ils se stockent dans l'atmosphère, j'ai dit que l'effet sensible, on commence à l'imaginer à partir des années 70. Il faut encore quelques décennies, c'est comme quand on met le feu sous une casserole, pour que l'eau dans la casserole chauffe, il faut un peu de temps. Et nous, la casserole, c'est les 50 premiers mètres d'océan, ceux qui interagissent avec l'atmosphère. Donc, pour que la casserole d'eau chauffe, il faut encore 20 ou 30 ans, ou disons 20 ans. On peut discuter, c'est des ordres de grandeur. Donc, ça nous amène aux années 90, et c'est à partir des années 90 qu'on peut imaginer, voire un effet vraiment sensible de l'augmentation des gaz à effet de serre. Mais c'est le début des choses. Et ce qui nous inquiète, c'est ce qui peut se poursuivre ensuite. Donc, il y a deux éléments très différents. Il y a un élément qui est de se dire, voilà, on observe un début de réchauffement. Est-ce qu'on peut le comprendre ? Est-ce qu'on peut l'analyser ? Qu'est-ce qui nous dit sur ce qui va se passer ensuite ? Et puis, il y a, qu'est-ce qu'on craint ? Et ce qu'on craint, c'est les choses futures. Et cette notion de futur, de capacité éventuelle à prévoir le futur, elle est très mal comprise. Et souvent, les questions qui nous sont posées, c'est des questions qui sont, est-ce que vous pensez que le réchauffement est d'origine anthropique ? Alors, quel réchauffement ? Le réchauffement actuel ? Le réchauffement futur ? De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle des effets qu'on voit déjà ? Ou de ce qu'on craint ? Et cette question est souvent éludée. On a des débats, ou des simili-débats, sur est-ce que le réchauffement est d'origine anthropique ? Alors, la réalité, c'est comment est-ce qu'on sait, pourquoi est-ce qu'on peut faire des prévisions futures ? Alors, c'est aussi un argument qui est souvent dit, alors qu'on ne sait pas faire des prévisions météo les dix jours, c'est comme je l'ai dit, il y a un élément simple, c'est que le CO2 qu'on met dans l'atmosphère se stocke dans l'atmosphère. La base de la prévision, c'est celle-là. Et donc, s'il se stocke, on peut essayer de prévoir, par des modèles physiques, quelles conséquences ça va avoir sur les circulations atmosphériques, sur les températures. Alors, les modèles ne se contentent pas de donner des valeurs globales. En fait, ces valeurs globales, elles sont là parce qu'il faut bien résumer l'information. Mais ce que prévoient les modèles, c'est plutôt des choses comme celle-ci. Vous avez des températures qui sont prédites en tout point de la planète. Alors, vous avez ici deux types d'échéance, 2020-2029. Alors ça, c'est le rapport suivant du GIEC qui a fait ce diagramme, avec des modèles un peu plus récents, mais c'est l'esprit elle-même. Vous avez des scénarios de haut en bas où on émet de plus en plus de gaz à effet de serre. Alors, le réchauffement, il a une signature très particulière. Il est plus fort sur les continents, il est plus faible sur les océans, parce que l'inertie des océans s'oppose au réchauffement. Il est plus fort aussi dans les régions arctiques, où il y a des phénomènes d'amplification très fort du réchauffement. Et c'est une structure que les premiers modèles montraient déjà, que les nouveaux modèles plus détaillés montrent toujours, et qu'on commence à observer, et qu'on observe après l'avoir prédite déjà depuis les années 70, dans les premiers exercices de modélisation. Alors, si on regarde en 2020-2029, le fait d'émettre plus ou moins de gaz à effet de serre ne change pas grand-chose. On voit que en fait, à cette échéance-là, qui est l'échéance de la prochaine décennie, l'évolution du climat, elle est le résultat des gaz à effet de serre déjà émis. Donc, il y a une espèce d'effet d'inertie du système qui tient au fait qu'on a un gros paquebot qui met du temps à évoluer. Si on se place en fin de siècle, par contre, on voit qu'on a des différences considérables, et donc, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il y a un bénéfice qui ne va pas se faire sentir tout de suite, mais qui va se faire sentir de manière forte en fin de siècle. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut voir déjà les premiers signes de cela ? Alors, il s'agit bien des premiers signes. Il y a d'ailleurs un exercice qui a été fait, qui est un tout petit peu compliqué, peut-être, mais j'ai essayé d'en dire un mot, même si je suis un peu en retard dans mon discours. C'est d'essayer de refaire des simulations a posteriori des températures du XXe siècle avec des modèles, en prenant en compte tous les forçages naturels, les volcans, le soleil, c'est en bleu, où en prenant en compte tous les forçages naturels, plus les gaz à effet de serre, plus les poussières, plus tout ce qui est dû aux activités humaines, en rose, et vous voyez que le moment où ça se différencie, c'est assez récent, parce que là, c'est 1900, 1950, on est à 1970, 80, et là, les courbes bleues et roses se différencient, et le rose va dans le sens des courbes noires, qui sont les courbes observées. Donc, on est au début d'effet. Comment ces effets... Est-ce que ces débuts d'effet sont significatifs ? Il y a plusieurs moyens de l'analyser. Il y a une manière de l'analyser qui correspond à la structure de ce réchauffement récent. Vous avez ici une courbe qui regarde 15 années récentes, alors je n'ai pas tout à fait actualisé, mais ça ne changerait pas l'allure générale de la distribution, contre 30 années d'immédiat après-guerre. Vous voyez que le réchauffement ressemble à la structure, ça, c'est prévu par les modèles, c'est observé, pardon, et on peut le comparer à ce qui était prévu par les modèles, et ce que vous voyez, c'est que ça se ressemble beaucoup. Alors, quand le GIEC a dit, dans son rapport, qu'il y avait 90 chances pour 100 pour que les changements récents portent de manière importante la trace des activités humaines, ça se fonde sur un diagnostic qui est le suivant, qui essaie d'être le suivant, il y a toujours des difficultés dans la science, c'est est-ce qu'on peut imaginer que cette structure de réchauffement survienne au hasard du fait des fluctuations naturelles ? Quel est le pourcentage de chance pour que les fluctuations naturelles survenant au hasard produisent ce type de réchauffement entre les 15 dernières années et les années d'après-guerre ? Et le taux de chance est faible, il est de 10% et peut-être moins dans les analyses qu'on peut faire de manière statistique, sachant que ces analyses statistiques ont elles-mêmes des biais. Mais c'est sur cette base-là qu'on commence à dire, oui, on observe des choses qui, en tout cas, sont compatibles avec tout ce qu'on avait prévu et qui, certainement, vont au-delà d'être seulement compatibles, sont troublantes, très troublantes par rapport à ce qu'on avait prévu et qui vont dans le sens d'une certaine pertinence des modèles pour décrire ce qui est en train de se passer. On peut le voir, d'ailleurs, aux échelles régionales. Vous avez ici, à l'échelle de la France, l'évolution des températures milliminales journalières d'été. À gauche, vous avez une évolution simulée par un modèle de Météo France. Et puis, à droite, une évolution observée sur la fin du XXe siècle. Et là aussi, on peut faire l'étude de quelles sont les chances pour que cette coïncidence, qui n'est pas parfaite, bien sûr, entre les deux cartes, soit au hasard. Et les chances, à partir de l'an 2000, deviennent très faibles. Alors, il faut faire attention que l'idée que les choses se réchauffent est quelque chose qu'on ne peut apprécier. Et le fait que ce réchauffement soit significatif qu'on ne peut apprécier que par des études mathématiques précises. il y a organisé à l'échelle de la planète un recueil de données, un traitement des données, des statistiques fines autour de ces données, qui est le travail de milliers de personnes. Et personne, tout seul dans son jardin, ne peut faire le même travail. Ensuite, quand on interprète ces résultats, il faut être très attentif. Parce que, bien sûr, on est dans une phase où se mélange à la fois la variabilité naturelle et puis l'action de l'homme. Alors, vous avez ici des températures qui sont des températures mesurées sur le XXe siècle et au-delà jusqu'à maintenant dans trois bandes de latitude. C'est les latitudes extratropicales nord, intertropicales et extratropicales sud. Et ce que vous voyez, c'est qu'à partir des années 70-80, on a un réchauffement, et même un petit peu avant, on a un réchauffement qu'on trouve à toutes les latitudes. C'est vrai que dans les basses latitudes, ce réchauffement est beaucoup plus affecté par les fluctuations naturelles du climat, qui sont en fait des alternances entre des phénomènes, on n'a pas le temps de parler en détail, mais qui s'appellent les épisodels nignos, la nina, en grande partie. Alors qu'aux hautes latitudes, on a vu que c'est là qu'on pouvait attendre les effets premiers du réchauffement climatique, on a un réchauffement qui est beaucoup plus visible, en particulier dans l'hémisphère nord. Donc il y a une certaine compatibilité, là aussi, entre ce qu'on observe et ce qu'on simule. Il faut faire attention à séparer ce qui peut être variabilité naturelle et variabilité observée, et variabilité liée aux activités humaines. Et là aussi, il y a un traitement scientifique qui est multiple, sophistiqué, pour essayer de faire cette séparation et qui conduit à cette idée qu'on est effectivement face à des évolutions qu'on a du mal à expliquer aujourd'hui autrement que par le facteur gaz-effet de serre et qui donc devrait se poursuivre dans le futur. Alors, il y a beaucoup d'autres signes. Une des forces du diagnostic actuel, c'est qu'ils s'adossent non seulement à des données de température, mais à un ensemble de données assez cohérentes. Vous avez, par exemple, la diminution des glaces de mer. Depuis les années 70-80, c'est à peu près, en fin d'été, 30% de la banquise article qui a diminué. Vous avez aussi une diminution de la masse du Groenland, qui est quelque chose de nouveau. Donc dans toutes les régions polaires, on attend des effets directs de la température. Au-delà des fluctuations naturelles, on voit des tendances qui sont des tendances qu'on peut associer à ce réchauffement et qui renforcent le diagnostic de ce réchauffement. Alors, il y a des conséquences. Je vais finir, je vais essayer de ne pas être long maintenant, sur ces conséquences en en citant deux ou trois et en faisant quelques remarques sur les limites de cet exercice quand on veut l'appliquer ensuite à la décision publique. On a un problème de réchauffement, mais ce problème de réchauffement, ce n'est pas les conséquences majeures qui nous intéressent. Première conséquence majeure, c'est le relèvement du niveau de la mer. Je vais en dire juste quelques mots. On peut le mesurer depuis l'espace. Il est maintenant de 3,5 mm par an. Ça fait 35 cm par siècle. On sait qu'il a toutes les chances de s'accélérer, d'autant plus qu'il y a trois composantes. Il y a les glaciers comme le Groenland ou l'Antarctique qui commencent à fondre. Il y a les glaciers de montagne qui fondent. Et puis, il y a l'océan qui se dilate. Et en gros, dans l'explication qu'on peut donner du réchauffement récent, il y a déjà un réchauffement en début de siècle, mais il y a une accélération de ce réchauffement. Et l'accélération de ce réchauffement, on peut l'attribuer pour un tiers, un tiers, un tiers aux trois composantes que j'ai données. Et tout laisse à penser que 30 cm par siècle, au jour d'aujourd'hui, en tendance, ça nous conduise au-delà de 50 cm. En tout cas, beaucoup de gens parieraient là-dessus. Ce sont des effets qui ne sont pas certains, ce sont des effets qui sont plausibles pour le siècle qui vient. Et ça a toutes les chances de se prolonger au-delà de ce siècle. Il y a aussi une très grande inertie de ces mouvements de l'océan qui sont associés à une pénétration lente du réchauffement dans la glace, dans les océans. Je dis que le réchauffement ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Le relèvement du niveau de la mer s'arrêtera encore plus lentement si on diminue les gaz à effet de serre. Deuxième conséquence très importante, c'est les précipitations. Et là, ça se gâte un peu. Vous avez ici deux modèles, deux scénarios. Et vous avez la variation des précipitations dans un climat plus chaud. En bleu, c'est quand il pleut plus. En jaune, c'est quand il pleut moins. Ce que vous pouvez voir rapidement, si vous avez une petite idée de la climatologie des pluies sur la planète, c'est qu'il pleut plus à l'équateur, là où il pleut déjà. Il pleut moins dans les régions de 30 degrés sud ou 30 degrés nord, là où il fait déjà sec. Et puis, il pleut plus à les hautes latitudes, là où il pleut déjà. Et ça, c'est des choses qu'on comprend assez bien. Et c'est même des choses qu'on observe maintenant, depuis pas très longtemps. Quand on fait des moyennes sur des périodes suffisamment longues, sur l'ensemble de la planète, on voit cette structuration avec plus de pluie à l'équateur, moins de pluie dans les régions subtropicales et plus de pluie haute latitude. Par contre, si on essaie de regarder les choses régionalement, alors là, régionalement, c'est beaucoup plus difficile. Si vous regardez ce qui se passe sur le Sahel, vous avez ici un modèle qui vous dit que dans un climat plus chaud, il pleut plus au Sahel. On a vu des inondations très fortes ces dernières années au Sahel. C'est peut-être le résultat du réchauffement climatique. Et puis, vous avez un modèle qui vous dit non. Et même chose sur l'Inde, sur le Pakistan. Donc, cet été, il y a eu tous ces débats autour de savoir si c'était le réchauffement de la planète qui pouvait causer ces tempêtes très fortes, ces pluies meurtrières au Pakistan. Même chose ensuite en Australie. la réponse n'est pas aisée. La réponse est d'avant tout dire qu'il y a eu un épisode de la NINIA, qu'il y a des fluctuations naturelles du climat. Est-ce que ces fluctuations sont affectées par le réchauffement de la planète ? La vérité, c'est qu'on ne sait pas bien. Et dès qu'on arrive à ces problèmes régionaux, on sait qu'ils vont être affectés par le changement climatique. Mais comment ils vont l'être ? On a un peu de mal. Alors ça, c'est quelque chose qui nous conduit à une difficulté très grande quand on va essayer de combiner le savoir scientifique et puis la prise de décision. Si vous êtes le maire, alors j'ai printé ça à un collègue italien, si vous êtes le maire de la petite ville qui est en bas à droite, vous voulez savoir si en 2050, le camping que vous êtes en train d'installer va être inondé ou pas. Et il y a moyen de faire une science éventuellement un peu frelatée. C'est-à-dire que vous pouvez toujours construire des modèles qui vous donnent par emboîtement successif d'outils numériques un résultat avec une certaine incertitude très grande sur cette ville-là. Mais on a une vraie difficulté parce qu'en fait, quand on fait cet exercice-là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des incertitudes de plus en plus grandes jusqu'à arriver à l'échelle locale où on a finalement très peu de choses à dire de manière précise sur les évolutions, surtout des risques qu'on ne sait pas très bien définir ni même le sens de ces risques. Alors, il y a des choses qu'on sait dire malgré tout. Si on prend le pourtour méditerranéen, l'ensemble des modèles de la communauté européenne, ce sont des modèles qui étaient marqués comme continentaux. C'est le résultat d'un programme qui s'appelle Prudence. Il y a beaucoup de modèles qui ont été développés. Il s'agit des variations de précipitations sur l'Europe en été, juin, juillet, août, JGA. Et vous voyez que quand on regarde une petite carte de l'Europe ici et qu'on met les variations de précipitations dessus, vous voyez qu'il y a beaucoup de jaune à l'été et que dès qu'il y a une sécheresse forte sur l'Europe, c'est quelque chose qui s'impose. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on a une vraie difficulté à faire des prévisions régionales. Alors ça, c'est quelque chose qui relève d'une vraie difficulté du diagnostic scientifique. c'est-à-dire qu'au niveau de l'alerte, dire oui, on est face à un problème. Oui, le climat peut changer. Oui, c'est un risque qui est important par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on... Je crois que le dossier scientifique s'est énormément étayé dans les dernières années. Maintenant, si on veut dire quel est le niveau précis auquel on doit diminuer les gaz à effet de serre parce que c'est là qu'on va avoir des effets, quelles sont les régions où on doit prendre des mesures, on est confronté à un processus qui est un petit peu plus compliqué parce que, justement, on ne sait pas prévoir dans le détail ce que seront les conséquences régionales et l'implication localement pour les gens. Alors ça, ça a conduit à des études qui sont nombreuses et que j'ai résumées en montrant ce diagramme qui est très compliqué et dont je vais parler un peu mais sans rentrer dans sa complexité, mais j'ai mis là justement pour montrer qu'il y avait beaucoup d'études, beaucoup de choses qui se sont faites dans un contexte et ce sera d'ailleurs mon dernier transparent, je vais en parler ensuite dans les quelques conclusions générales. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à des incertitudes de ce type-là ? Il s'est produit dans le domaine scientifique une sorte de démarche inverse. C'est-à-dire, on se dit, finalement, si on ne sait pas prévoir dans le détail, peut-être qu'il serait bon de savoir en quoi tous les systèmes dans lesquels on vit sont des systèmes qui sont climato-sensibles. Quelle est leur vulnérabilité ? Et donc, il y a eu un retour à des études qu'on appelle des études d'impact qui correspondent beaucoup à ce qui est le terrain du géographe, c'est-à-dire, on essaie, sur un domaine défini, de regarder des systèmes qui sont mentionnés à gauche, donc tout ce qui est conduit à la disponibilité de l'eau, tout ce qui correspond à la biodiversité, au maintien de la biodiversité dans les écosystèmes, tout ce qui permet aussi la disponibilité de la nourriture, tout ce qui est domaine côtier qui est particulièrement menacé, on l'a vu, tout ce qui est à la santé dont on n'a pas le temps de parler, dont les climats ne sont pas les premiers moteurs mais sur lesquels les climats peuvent jouer, et à partir de quel moment, de quel type de changement de température, on peut avoir des effets importants. Alors, vous voyez que selon les systèmes, les effets importants se produisent à 2 degrés, 3 degrés, il y a une sorte de... ce n'est pas un seuil quand on dit que le seuil de 2 degrés c'est le seuil où tout change, c'est quelque chose de plus compliqué, ça dépend des systèmes qu'on considère, mais on voit qu'il y a à ce niveau-là de réchauffement autour de 2-3 degrés, l'entrée dans un monde qui est plus nettement différent du monde actuel, et que c'est une valeur de réchauffement qui pose des problèmes, qui posera des problèmes forts, et donc qu'on doit éviter. Alors, le réchauffement de 2 degrés à éviter, ça a d'abord été une prescription politique, c'est l'Union européenne qui a mis ça en avant, ça a été repris au niveau de Copenhague et au niveau de Cancun, c'est même le seul chiffre qui a été repris à ce niveau-là, et c'est quelque chose qui se valide avec les ordres de grandeur, avec le calcul d'ordre de grandeur que je vous montre, par beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites avant, mais après aussi, et qui montrent qu'effectivement, c'est des ordres de grandeur de réchauffement qu'il ne faudrait pas dépasser. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe, justement, si on ne fait rien ? Si on ne fait rien, on peut reprendre ce diagramme-là qui est l'avantage d'être simple, vous voyez que le moment où on atteint 2 degrés, c'est 2050 à peu près. Alors, si on essaie de rassembler tout ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait, si on voulait, ne pas augmenter les températures, c'est diviser les émissions de CO2 par 2, en fait, par extension, on parle des émissions de gaz à effet de serre par 2, le faire dans un délai qui permet d'avoir des effets avant 2050, et puis on a vu aussi qu'il y avait une certaine inertie du système climatique qui est un système qui prend du temps à réagir quand on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la notion d'urgence climatique, elle est venue de là. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, on pensait que ce problème du climat, c'est quelque chose qui était important par rapport à la fin du siècle, par rapport à ce qui pouvait se passer en fin de siècle. On se rend compte que, en fait, cet engagement du futur que l'on fait, c'est un engagement qui l'engage justement de manière suffisamment forte pour qu'il faille cesser cet engagement de manière urgente. Alors, on confond très souvent le fait d'aller chercher une explication liée au changement climatique pour toutes les inondations, tempêtes qu'on peut voir sur la planète comme si l'urgence était par rapport à ce qu'on voyait déjà et puis cette urgence qui correspond au fait qu'on engage le futur à partir des émissions qu'on fait maintenant et qui vont rester un siècle dans l'atmosphère. C'est deux urgences qui sont très différentes et qu'il faut traiter de manière très différente. Alors maintenant, si on regarde le chemin qu'on prend, les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à ce schéma que je montrais, elles vont plus vite que la courbe rouge pointillée. Actuellement, on est en 2010, il y a eu un petit coup d'arrêt pendant un an au moment de la crise financière, mais c'est reparti et on va plus vite que la courbe rouge pointillée. Donc, les chances de pouvoir stabiliser, d'éviter tout réchauffement climatique sont aussi des chances qui sont faites maintenant. On sait qu'on devra faire les deux choses. On devra faire une limitation des gaz à effet de serre pour éviter que le réchauffement devienne trop fort, mais que ce réchauffement existera. Il va toucher principalement des pays du Sud. En fait, il y a une très grande inégalité face au réchauffement climatique. Dans des pays comme notre façade atlantique, je ne vais pas prendre partie entre Bordeaux et Rennes, mais où il pleut tous les quelques jours, disons, et puis des pays qui sont soumis à une saison des plus uniques pendant l'année, le changement climatique peut signifier des choses qui sont très différentes. Quand il ne pleut pas une année et que c'est la saison des plus uniques et que ça se répète, on arrive à des situations qui peuvent être dramatiques et on commence à avoir des sécheresses persistantes sur le pourtour du bassin méditerrané. Là encore, ce sont des signaux mais qui sont compatibles avec ce qu'on prévoit pour le futur. Donc, il faut aussi essayer de mettre en place des scénarios d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est là que le problème devient un peu complexe. D'une part, je pense qu'il y a un besoin d'alerte assez fort. J'ai dit tout à l'heure que j'assumais ce titre, dernier investissement sur mon livre. Je pense qu'effectivement, il y a besoin d'avertir, il y a besoin d'alerter, qu'il faut le faire de manière assez claire. Il y a aussi un souci très important de ne pas s'engager dans des fausses pistes. Et on est sur un problème qui est un problème qui ne peut pas être seulement celui des experts. C'est un problème où on voit qu'il y a plusieurs diagnostics scientifiques qui doivent se mêler. Pour ne prendre qu'un exemple, dans les premiers temps de ces études climatiques, on a beaucoup mis en avant le rôle des biocarburants comme étant une solution pour éviter d'avoir recours aux combustibles fossiles. Et les biocarburants, ça pose des problèmes on l'a vu sur le marché des céréales. Il y a des pays qui préfèrent nourrir, qui préfèrent vendre des céréales pour fabriquer du carburant plutôt que nourrir leur population. Et on sait que les terres arables ne seront peut-être pas suffisantes pour une population qui est encore en train de croître. Et aussi, c'est un problème vis-à-vis de la biodiversité, du maintien du patrimoine de biodiversité de la planète. Donc, on est face à des expertises scientifiques qui sont des expertises scientifiques multiples. On est aussi face à des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes scientifiques, mais aussi des problèmes d'éthique, de justice sociale, de justice entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on va résoudre ces problèmes uniquement sous une forme d'expertise simple, aveugle. il y a besoin d'avoir des espaces de discussion qui mettent en jeu les différents savoirs scientifiques, le point de vue des citoyens, le point de vue des différents États. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup regretté dans les débats qui ont agité notre communauté, qui ont entouré ces problèmes climatiques cette année, c'est qu'ils soient focalisés sur le diagnostic scientifique. Finalement, le diagnostic scientifique, ça se traite avec les armes de la science. La science, elle est contradictoire par essence. On en débat dans les journaux scientifiques, petit à petit, souvent, il faut 4 ans, 5 ans pour trouver une erreur, pour réconcilier deux articles différents, mais on sait faire. Ça s'est fait depuis le début du siècle et petit à petit, le diagnostic scientifique progresse. Imaginez qu'on en débatte devant les caméras de la télé, c'est un petit peu hors de propos. On ne peut pas faire de débat scientifique comme ça. On fait un débat scientifique avec des équations, sur un tableau noir, avec du soin. Par contre, bien sûr qu'il faut un débat, qui soit cette fois un débat social, un débat citoyen, un débat qui mélange les savoirs scientifiques. Et ce débat-là, on a du mal à savoir où l'organiser. Je crois que c'est un des problèmes de la situation actuelle. C'est qu'en fait, on a remplacé le besoin de ce débat-là par une espèce de faux débats scientifiques et je pense qu'on doit justement avoir une séparation claire entre la partie scientifique qui a toutes les chances de devenir consensuelle si on pousse la démarche au bout et puis la partie sociétale, politique, qui n'a pas de raison d'être consensuelle et même, je pense que c'est un mauvais signe si elle l'est et s'il n'y a pas de vrai débat sociétal. Donc, il y a cette difficulté-là. Donc, je pense que c'est un des éléments sur lesquels il faut progresser et ça passe bien sûr par une information scientifique qui soit un peu plus détaillée. Il faut que la science puisse nourrir ce débat sociétal. Je pense que toutes ces formes-là de réflexion sur comment on marie l'information scientifique, l'exigence démocratique face à des débats complexes, c'est quelque chose d'essentiel pour les années qui viennent. Je dirais que d'une certaine manière, il y a eu beaucoup de débats autour du climat. Ce n'est peut-être pas le domaine où ça s'est produit de manière la plus difficile malgré les débats médiatiques. Je crois que c'est encore plus difficile dans des domaines où peut-être la communauté scientifique n'est pas organisée à l'échelle internationale comme elle l'est chez nous. On l'a vu sur les nanotechnologies, sur les OGM, dans beaucoup de domaines. Mais je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur cette articulation et sur les lieux d'articulation de ces débats scientifiques avec les débats sociétaux. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vais m'excuser un petit peu du temps que j'ai pris qui allait au-delà de ce qui était prévu peut-être. Merci.